Salut à tous, c'est BJ, c'est bienvenu dans cette nouvelle vidéo sur Phasmophobia. Le patch Tempest rajoute des changements sur les entités, la météo et diverses fonctionnalités, ainsi que des correctifs. Mais cela ajoute également l'event de Noël. Comme pour Halloween, vous pourrez gagner un nouveau trophée pour vos vitrines, celui de Noël 2022, mais également un nouveau cadre pour votre carte de chasseur de fantômes. Pour obtenir ce trophée et cette nouvelle carte de profil, vous allez devoir vous mettre en mode intermédiaire et seulement dans ce mode. Un petit autocollant avec un sapin est présent à côté des cartes participant au trophée, mais également à côté de la difficulté. Vous devrez alors trouver les 6 cookies dans la maison, récupérer alors l'assiette remplie dans le camion et aller donner ses cookies à manger à l'entité. Il suffit simplement de la poser dans sa pièce, il interagira avec. Il devrait le faire assez vite, un patch est passé aujourd'hui pour fixer cela car il pouvait mettre plusieurs minutes avant de les manger. Attention, lorsqu'il mange les cookies, un vin noir se met sur votre écran pendant quelques secondes et vous ne verrez plus rien. Le fantôme lancera alors une attaque de 20 secondes, en plus de revêtir son plus beau costume de Père Noël, les grelots vous aidant à suivre ses pas vu le bruit qu'ils font. Cela ne fait pas perdre de santé mentale, juste le fantôme lance une attaque. Ensuite, vous allez devoir continuer votre enquête si vous n'avez pas trouvé de quelle entité il s'agit. Pas besoin de faire les objectifs secondaires ou des photos, vous devez juste trouver quelle entité est dans la maison et lui donner l'assiette de cookies après les avoir trouvées. Vous n'avez pas besoin de trouver les 3 preuves non plus, si vous avez l'expérience pour trouver quelle entité entre les lieux avec 1 ou 2 preuves, voire même sans aucune, cela fonctionne aussi. Il faut juste cocher les bonentités avant de partir en camion. Si vous réussissez, le petit autocollant près de la carte dans le lobby aura un cycle de validation collé à lui. Il y a toujours 6 cookies par map et ils sont simples à trouver, surtout dans le noir car il quignote. Mais je vous propose cette vidéo une par carte avec leur emplacement et même l'enquête complète. Les maps de chacune d'elles avec l'emplacement des cookies est disponible dans la description. Allons voir ce qui se passe du côté de Ridgewood Court. Allons voir ce qui se passe. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada